Nous sommes de retour sur le plateau de Canal Réel la plateforme de Cinéma du Réel cette année Je suis Antoine Thirion, membre du comité de sélection du festival et j'ai le plaisir d'être avec Fern Silva qui nous a rejoint depuis son appartement d'Athènes Bonjour Fern Merci beaucoup de participer à cette édition de Cinéma du Réel et félicitations pour le prix, la mention que vous avez récemment eue à la Berlinale C'est votre premier long métrage vous avez réalisé un certain nombre de films courts je me demandais ce que ce format différent avait changé pour vous et comment vous l'avez approché This is your first feature film after directing quite a number of short films so I was wondering if you could tell us about how you approached this new format Yeah, I I think usually what it is what it sort of revolves around is how much support you could possibly have with this film like every film there's sort of a snowball effect in terms of research and getting to the point of making a film and knowing what kind of resources you have I think with this film specifically I've been thinking about it for so long that I started to sort of put out you know thoughts and ideas about potentially getting more support and so over time I was able to sort of put it together knowing that it would you know it would have to be a much longer film than my other ones Oui, alors pour moi il s'agit surtout de savoir comment on est soutenu pour un film donc celui-ci est un film qui me trote en tête depuis très très longtemps et c'est vrai qu'il y a un peu un effet boule de neige en termes de recherche pendant la recherche jusqu'à être capable de réellement le faire ce film et donc voilà c'est quelque chose qui a grandi et donc au fur et à mesure j'ai voulu avoir de plus en plus de soutien pour pouvoir me donner les moyens de mon ambition Ce qui était là au début est-ce que c'est la contestation autour de la construction du télescope sur cette montagne sacrée ou est-ce que c'était l'envie de faire un film à Hawaï What came first the contestation of the telescope being put on sacred land or the desire to make a film in Hawaii Good question it's definitely because of the 30 meter telescope that really set it off although you know I had for years and years and years been interested in ancient Polynesian navigation partly because I think it's one of the greatest accomplishments in the history of humankind but I think with that in mind and then you know hearing about actually the protests really since 2009 is really what sort of set it off and that in itself was sort of like what centered and kind of like where it kind of like splintered the idea splintered and it came from all these other places so we're certainly revolving around you know Mauna Kea where the telescopes are where the telescope is supposed to be built as a symbol of resilience that you know that people protectors have been able to keep it from going up so it's a very good question so in fact it's first the implantation of this telescope Mauna Kea so it's a place where this implantation was contested it's true that it's been long time that I'm really fascinated by the systems of navigation of the ancient Polynésia because for me it's one of the most important in the history of humanity but it's really the manifestations contre this telescope who have ancré l'idée de manière concrète et à partir de là ça a peu fourché dans toutes les autres choses qui m'intéressaient Est-ce que d'une manière structurelle aussi cette façon de nous amener sur cette montagne et de parler du télescope est venue avant et tout en a découlé ensuite en tout cas quand on voit le film on a l'impression qu'il y a un certain nombre d'associations d'idées qui ont pour but de nous mener à cette montagne c'est And then somehow conceptually and spatially, could you say that the desire to bring the spectator to the mountain is what constructed the way in which the association of ideas would then sort of unfold? Watching it, it seems like a lot of things are brought together with the design to take us to the mountain. Absolutely. And that is certainly a part of it on various levels, right? Because we are dealing with various histories or conflicting cosmologies between ancient Hawaiian belief system with the Christian missionaries that have arrived there and have literally changed the landscape and the telescopes that are up there right now. I think that physically and moving into thinking about the far past, the recent past, the present, and where we might be going in the future, that even the landscape in itself looks almost like it could be another uninhabited planet or a place that we might sort of go to in a sort of science fictional sense. So there's parts of that that are very important. And it's also important to think about, like, the mass scale of it. You know, Mauna Kea is the tallest mountain in the world from seafloor, right? You know, Everest is from sea level. But it's been the lifeline for generations of people that are there, who had been there, who are there presently, and who will be there in the future. So it's not just about the sort of the spiritual connection to it, but also the environmental connection that it also has and its importance. Alors, tout à fait, et je pense que ça se joue à ce niveau-là à plusieurs niveaux, parce qu'en effet, il y a la question du conflit cosmologique entre le système de croyance natif à Hawaï et ensuite l'impact de la colonisation et des missionnaires chrétiens qui, au-delà d'avoir eu un impact culturel, ont aussi vraiment physiquement changé le paysage dans lequel s'ancre la cosmologie hawaïenne. Donc, il y a cet aspect spirituel et puis aussi ensuite le fait que cette montagne qui est vraiment massive, c'est la plus grande montagne au monde quand on part du niveau du sol de la mer. Everest, c'est au niveau de l'eau, qui donc a aussi été un point de sustenance pour des générations et des générations de gens. Et donc, il y a à la fois cet aspect spirituel du paysage, mais vraiment aussi environnemental. Justement, peut-être d'un point de vue structurel, est-ce que vous pouvez parler de la manière dont vous avez conçu ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie ouverture dans le film avant le titre, avec une succession de plans qui est très, très désorientant, très, très belle, très joyeuse. Et donc, il commence sur une espèce de forêt, avec la description d'une scène que nous ne voyons pas. Alors, je voulais savoir quelle était cette scène et comment est-ce que vous avez pensé le montage de cette ouverture ? Donc, si vous pouvez dire structurément, parce que l'opinion de l'opinion de l'opinion, avant le titre de l'opinion, vraiment introduit nous dans un très désorientant, très beau et joyeux, avec ces conséquences, et surtout le premier, ce qu'on peut peut-être appelé un forest, avec le voice-over de la scène qui n'est pas été misé. Donc, si vous pouvez dire un peu ce qui est ce qui est, et comment vous avez pensé l'opinion. Oui, merci pour cette question. Oui, je pense que, en un sens, en pensant de l'opinion, j'ai réalisé que peut-être un peu plus difficile de catcher certain clues si vous n'êtes pas hawaite, ou si vous n'êtes pas hawaite, ou si vous n'êtes pas hawaite, ou si vous n'êtes pas en hawaite, ou si vous n'êtes pas en hawaite, ou si vous n'êtes pas en hawaite, et donc, en pensant de l'opinion, c'est ce que c'est possible de structurer, c'est-ce que c'est possible pour diverses interpretations, mais à la même temps, il y aura des clues que les gens vont commencer à gagner de, ou plutôt, de venir, pour exemple, à Q&A, comme maintenant. Donc, avec ça, l'opinion scene est de quelqu'un qui est de l'opinion qui est de l'opinion 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 après les foreigners arrivent. Ils sont en train de l'opinion de l'opinion de l'opinion de l'opinion, en train de l'opinion de l'opinion, en train d'opinion de l'opinion de l'opinion, donc, en fait, c'était une idée de penser à la nature réacte de l'opinion de l'opinion de l'opinion, cette invasivité qui vient de l'opinion, et comment ça, en fait, comme je l'ai dit, apparaîtra tout ce qui est en train de l'opinion de l'opinion, et c'est juste une expansion. Merci beaucoup pour cette question de bien-pensée. C'est vrai que je savais, en créant le début, que certains des indices n'allaient pas être tout à fait intelligibles pour des personnes qui ne sont pas familiers avec Hawaï, où ils ont passé du temps, mais je me suis dit que c'était des indices qu'on allait pouvoir relever, par exemple, dans ce genre d'interview, donc je suis content. Le plan de départ, ce qu'on entend, c'est la description d'une image des premiers colons, et on décrit l'apparat des premiers colons qui viennent d'arriver, et ce qu'on voit à l'image, c'est un arbre qui est très important pour moi, et qui est très important dans le paysage hawaïen, parce que c'est une espèce d'arbre qui est invasive, qui n'est pas natif de là-bas, et qui s'étend en déracinant tout ce qu'il croit sur son passage. Et donc c'est une espèce comme ça qui colonise tout autant que ce qu'on entend. Oui, c'est un peu plus long. Je suis désolé, c'est un peu plus long pour traduire, mais si je peux aller, si je peux aller, mais après ça, nous commençons à voir les constellations dans le ciel et les formations de ces objets que nous avons utilisé pour map le ciel, que sort de, vous savez, ont différents langues entre Western astronomy et early Polynesian astronomy. Mais de là, nous entendons ce voix, et c'est le voix d'Urb Kane, qui est un des founders de la Polynesian Voyaging Society, et il parle de la canoe comme un espace de leur ancêtre. Et donc, c'est un très important point to make before moving into the rest of the film. Et donc, en partant de là et de cette image de cette espèce invasive, on arrive sur ces images du ciel et à partir du ciel, on commence à voir la formation de différents outils astronomiques parce que le langage de l'astronomie occidentale est très différent de celle de la Polynésie. Et à partir de ça et de ces outils de navigation avec la carte du ciel, on arrive à entendre la voix du fondateur de la Société des voyageurs de Polynésie qui parle des canoës comme des vaisseaux spatials de leurs ancêtres. Et pour moi, c'était tout un tas d'informations très importantes à donner d'emblée avant de rentrer dans le corps du film. Et après ça, il y a quelque chose de très désorientant qui est la chute d'un homme, une course à travers les herbes, un plan suspendu sur la lave dans les plaines. Et il y a quelque chose que je trouve moi absolument très drôle et où, disons, le plaisir de filmer, de monter, rejoint la curiosité du savoir, mais c'est presque comme une partie de flipper. On est vraiment mené de bas en haut, de gauche à droite. Et puis, après ça, il y a quelque chose que je trouve assez disorientant et très funny, qui est l'image d'un homme fallant et la race d'un homme dans le grass et l'un homme dans le suspendre de l'un homme de l'un homme de l'un homme de l'un homme de l'un homme. Et donc, où l'un homme de l'un homme de l'un homme vient de l'un homme 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 comme si on on se sent à l'un homme en un fousous-ball en un fous-ball sort d'un homme où on se sent de l'un homme de l'un homme Oui, et je pense que part de l'un homme était de mouillage de... Et ce passe sur le film où on se sent à l'un homme et puis on dans le sens et on se sent back et forth through ces ideas mais aussi through ces images. I think because I was thinking about shooting this for the cinema So, you know, I wanted to feel visceral And that was one way that I could try to communicate to the audience Because I knew in myself that I couldn't have made something kind of conventional And tried to tell one singular story I mean, the histories are so complex That I thought that maybe a possibility would be to sort of create this somehow visceral experience That people are sort of constantly questioning themselves And questioning the film and their experience of it I know it'll be even maybe more disorienting when it's in a cinema in 5.1 surround sound So, which is sort of a part of the point, you know But yeah, I was sort of trying to find ways to move between all those spaces But also making a pop cultural reference at the same time That you sort of, you know, you could pull from later in the film Alors, en effet, c'est quelque chose que j'ai réfléchi Parce que je m'en rendais bien compte que je n'allais pas réussir à établir mon propos En construisant l'histoire de manière linéaire Et de donner un seul point de vue Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul Et donc l'idée, en passant comme ça Du niveau de la Terre à l'espace Puis de revenir ensuite à l'essoul Il y a un désir comme ça de presque multilocal Qui en effet peut être un peu désorientant D'autant plus que moi je l'avais pensé pour le cinéma Et je pense que ça aura encore plus son effet dans ce cadre-là Pour que dans ce mouvement Le spectateur puisse se poser certaines des questions Qui émergent de toute la complexité des histoires qui se chevauchent Si je peux juste dire Before, you know, once we sort of hit the ground And then we're all of a sudden suspended in the air From the helicopter shot There's like a slight tilt to this Looks like this research center But it's a hydrothermal center That's also very controversial And whether or not I mean, I think some people would get it Some people don't I don't know how some people wouldn't know But it was sort of also this idea of like kind of this man-made push This sort of corporate interest To sort of like try to You know, build on a place that, you know That has no rules, you know That it's in an area where it could very much be affected by Earth, lava, earthquakes and so on and so forth So in a sense it's sort of this reminder of like humans Trying to sort of take over in a way that they have They will never have control over Which is, you know, why we end up seeing so much of the lava Just trying to push that point across Par rapport au plan du début Où on commence au niveau du sol et de la lave Et qu'on arrive dans ce plan pris par l'hélicoptère On s'écarte un peu Et on voit un bâtiment Qui en fait est un centre hydrothermique Qui est aussi assez controversé Il y a toute une question de l'entreprise derrière Qui va justement dans ces lieux Et là, ce que je voulais faire sortir de ce plan-là C'était justement de faire voir les efforts humains D'essayer de s'implanter dans des espaces qui sont incontrôlables Et qui n'obéissent à aucune règle Et donc on voit un peu la limite de ces mondes Et de ces possibilités J'ai l'impression que Beaucoup des scènes viennent avec Presque par serendipité La recherche produit constamment de la curiosité On sent chez vous Et chez le spectateur aussi Peut-être Je me demandais la raison d'être De cette séquence dans le magasin De vapotage Qui est très drôle Et qui paraît complètement à la fois Continuer les motifs du film Mais en être aussi Sur un autre niveau Et donc in the spirit Of this sort of exponential curiosity Where it seems that As the research grows Something is growing for you In the pleasure that you get from it And for us as well I was wondering Whether you could tell us something About this sequence In the vaping shop Which is both sort of Carrying some of the film's themes And yet somehow Has this sort of funny disparity With the rest of it Yeah And I think you could sort of See that also Within this other scene Where the classroom And they're Analyzing this song And I think in a sense The point of putting those in Were for There are multiple reasons Behind them But like even just sort of Thinking about the form Formally They're sort of more Kind of conventional The way they're sort of Like being formed Like in terms of like montage And I think The idea was Formally was to sort of Have this sort of Self-awareness In the decisions I was making Throughout the film That are very different But also I think What really By chance You know I was there And I walked in Because I'd been Trying to quit smoking And then I came across These things But also I found out That The most People The most Vapors In the world Per capita Or certainly in the United States Are in Hawaii For some reason It's a very popular thing So in some ways I thought Well you know This is the sort of Contemporary theme There's The obviousness Between the name of the place Called Volcano Vape And that they're blowing smoke And then they see Images of that Throughout the film And I think it was a way To sort of just get away From it for an instance But also thinking about The Maybe the youth That are sort of there That are just like Either maybe bored And they're just vaping And then they end up Doing these These tricks It was sort of Just a moment of relief In a sense Alors oui Je pense que Ce dont vous parlez On le retrouve aussi Dans la scène De classe Où il y a cette analyse De chansons Et ces deux scènes là Sont formellement Un peu décalées du reste Parce qu'elles sont Plus classiques Quelque part Dans la représentation Du sujet Et donc il s'agissait aussi Pour moi De montrer une certaine Forme d'autoconscience Et de réflexivité Par rapport aux choix De montage Qui sont très différents Et très très variés Et ensuite Oui ça a été en fait Finalement aussi Un peu un hasard Parce que j'essayais D'arrêter de fumer Et je suis rentrée Dans cette boutique De vapotage Et je me suis retrouvée Dans cet espace Assez absurde Et puis ensuite J'ai appris Que la plus grande Concentration De fumeurs De vapoteuses Sinon au monde En tout cas aux Etats-Unis Est à Hawaï Et je pense que Finalement ça a mis en lumière Une question Par rapport à la jeunesse Qui se trouve Dans cet endroit Et à leur ennui Peut-être De les voir là Comme ça À fumer Et à se trouver À faire des cabrioles Avec la fumée Le film est si riche Que j'ai l'impression Que cette conversation Pourrait durer des heures Mais Alice On a très peu de temps Je voudrais juste Pour finir Poser une dernière question Sur ce dernier plan De surf Et juste vous demander Combien de temps Vous l'avez attendu Le film est si riche Que je pense que Je pense qu'il y a une Could go on For hours Mais unfortunately Nous avons à la fin Donc As a last question We're doing A shot-by-shot Sort of interview So if you could Tell us about The last shot With the surfer And maybe just How long You waited for it Yeah No So That was shot In 2018 2018 Yeah 18 And the surfer That you're seeing Is Kai Lenny And at that time I think he might have Been like 23 And he's a Hawaiian surfer And that's in Hawaii That's at Jaws And it's some of The biggest waves In the world And you know Kai at this point now Actually this year Just Actually as soon as This film was announced For premiere He had just He was competing In Portugal In Nezera And won And he hadn't won Since like that That shot So it's kind of Amazing for him Because he's He's unlike He's incredible And he's just I think in its sense Like a You know Like an example Of Hawaiian excellence And so No I mean that That was I mean that's An all day affair Those 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 waves Are Break far Away From a cliff So People have to be Pulled in By jet skis And so on and so forth Just like any other Big wave places Mostly in The world So it's just It's something That you have to do All day long And wait for So Which is fine Because a lot of The film You know I kind of just Let things come to me I was just out And about And with my camera And things sort of You know For the most part Sort of just Appear in a sense Also planned So yeah I think that's just The nature of it For sure It was a different Experience than Shooting the lava That's for sure Donc oui En effet Ce plan là A été filmé En 2018 Je crois Et le surfeur Qu'on voit C'est Kyle Hennig Qui avait 23 ans A l'époque Et ça a été assez génial Parce qu'il n'avait pas Gagné de compétition Depuis ce plan là Jusqu'au jour Où le film a été annoncé Très récemment Il a gagné Quelque chose Au Portugal Et donc Ensuite Oui Ça prend à peu près Une journée d'attente C'est à Hawaii C'est à Jaws Qui est un des endroits Avec les plus hautes vagues Du monde Et ce sont des vagues Qui se brisent Très très loin De la côte Donc les gens Doivent être Rapprochés Par jet ski Comme dans beaucoup D'endroits De surf Et donc voilà C'était l'affaire D'une journée Mais c'était très bien Parce que de toute façon C'est comme ça Que je me meuf un peu J'attends que les choses Viennent vers moi Il y a aussi Des choses planifiées Mais c'est clair Que c'était une expérience Très très différente Que d'aller filmer la lave Thank you so much Fern We have to stop here Il faut qu'on s'arrête ici Mais merci beaucoup Pour votre temps Merci beaucoup Pour votre film Et je vous souhaite Une excellente après-midi À Athènes Merci Thank you You got it I got it Thank you Thank you so much Thanks Thanks so much Thanks bye Bye